Le ministre des Finances MN Bonabderrahman s'est exprimé, hier samedi, sur le sujet de la dévaluation de la monnaie nationale, notamment dans les cotations officielles. Dans une interview accordée au quotidien arabophone Echourouk, le ministre des Finances a souligné que la solution pour renforcer la valeur du dinar, réside dans la relance de l'économie. « Lorsque nous serons en mesure d'établir une économie compétitive et forte, la monnaie nationale deviendra automatiquement forte », a-t-il ajouté. Estimant qu'il n'y a pas de solution à cette situation autre que de travailler sur le front du renforcement de l'économie, M. Bonabderrahman a écarté les autres solutions proposées, telles que le changement de monnaie qu'il a considéré comme du replâtrage. Concernant le marché parallèle de la monnaie et l'absence d'échanges légaux, le ministre a affirmé que ses services travaillent sur le dossier, et le problème sera résolu à travers des textes juridiques qui seront révélés prochainement. Selon le même interlocuteur, cela va certainement éradiquer le marché parallèle que ce soit le marché du Squareport Saïd à Alger, ou les autres marchés à travers le territoire national. A noter que le dinar algérien a encore connu une nouvelle baisse, ce dimanche 26 juillet, face aux principales devises sur le marché officiel. 1,1 euro vaut près de 149 dinars, selon les cotations de la Banque d'Algérie. Et 1,1 dollar vaut 128,16 dinars selon les mêmes cotations.